Un homme dans l'espace, le CADMOS de Toulouse, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales, et un laboratoire français du CNRS. Tous sont liés par la science et tous les ingrédients sont réunis pour mener à bien de nombreuses expériences. Exemple à travers énergie, une expérience physiologique dont l'objectif est de déterminer quels sont les besoins énergétiques des astronautes sur des vols longue durée, une étude au long cours menée sur dix astronautes, dont Thomas Pesquet, qui vient s'ajouter aux nombreuses sciences explorées dans l'ISS. On est au CADMOS, donc du CNES, c'est là où les membres du CADMOS suivent en direct la réalisation pratique des expériences dans l'ISS, comme c'est le cas sur Thomas Pesquet, et c'est Cécile derrière qui assure le suivi du protocole, minute par minute, pour être sûr que l'astronaute qui est dans l'ISS respecte bien les différentes étapes de l'expérience. C'est le CADMOS qui met en œuvre l'expérience pour la rendre possible dans l'ISS. Son rôle est également de former l'astronaute pour la réaliser. Enfin, le CADMOS assure tout le support avec la station spatiale lors du déroulement de l'expérience. Cécile hier a vu le moment où il mettait en place l'accéléromètre sur son bras et pour vérifier si la tension du brassard était bonne et s'il allait le supporter pendant les dix jours. Ce brassard permet de récupérer les informations corporelles de Thomas. Ces données vont être analysées, tout comme ces urines. Ces dernières sont envoyées via Soyouz pour analyse dans ce laboratoire strasbourgeois. Alors là, on est en train d'ouvrir les échantillons qu'on a reçus de Thomas Pesquet, qui viennent directement de l'ISS. Ce sont les différents échantillons d'urine qu'on a récoltés pendant les dix jours de tests. Après avoir filtré les échantillons avec du charbon actif, les tubes seront placés dans un spectromètre de masse afin d'être analysés et répertoriés sur ordinateur. Le Cadmos va nous fournir un inventaire sur toute la nourriture qu'a pris Thomas à bord, sur l'ensemble de l'exercice qu'il a fait pendant nos dix jours de test. Alors là, par exemple, on peut voir sur ce tableau la dépense énergétique de Thomas chaque jour, combien il a en dépense. Par exemple ici, le nombre de pas qu'il a fait, sachant que dans ses pas il y a une grande partie d'activité physique aussi, puisqu'il fait deux heures de sport par jour. Et donc là, on a un résumé sur les dix jours de notre test énergie de l'activité de Thomas Pesquet. Là, c'est dans la station. Et après, on va comparer ça avec nos données qu'on a au sol. Thomas Pesquet et les différents membres de l'expérience énergie ne font pas qu'échanger virtuellement, puisqu'ils s'étaient rencontrés quelques mois auparavant sur le site de Cologne, lors de la phase de test au sol. Voilà, c'est une dédicace de Thomas lorsqu'on a fait la manip à Cologne. On a bien rigolé ensemble. Non, c'était vraiment un très bon souvenir, un astronaute particulièrement sympa. Les échanges sont donc multiples lors des missions scientifiques. Pour les différents acteurs d'énergie, l'expérience est toute proche de révéler ses secrets. Pour septembre 2018, énergie sera complètement terminée. Et nous espérons, fin septembre 2018, être capable de commencer à tout mettre en données cohérentes, à traiter statistiquement les données et à commencer à rédiger un article scientifique sur cette étude qui aura duré presque dix ans. Au-delà d'énergie, ce sont de multiples expériences scientifiques qui sont menées pour l'Agence spatiale européenne, l'ESA, à 400 km au-dessus de nos têtes. Sous-titrage Société Radio-Canada